Merci. Merci beaucoup pour cette présentation que j'ai écrite, mais elle est longue. Je suis très heureux d'être parmi vous, même après une précipitation, puisque je suis comme mon collègue, je suis appelé au secours pour un désistement, mais ça me réjouit d'être là. Les questions qui ont été posées, abordées, trouvent en partie réponse chez l'auteur que je vais vous présenter. Il s'appelle Abdel Jawad Yassine, il est égyptien, il a mon âge, donc il est jeune, et il a un parcours extraordinaire. Il a eu une carrière de juriste, Moustachar, conseiller dans les tribunaux, et il a connu, à un moment donné, un tournant dans sa vie, presque une conversion. Il est devenu un penseur engagé, car, je le cite, il a, comme croyant, il a été déchiré par la question de la raison et par le désir de liberté. Je cite ces paroles, d'ailleurs, mon exposé lui laissera tout le temps la parole. Le problème, c'est que je suis d'accord avec lui, donc si on se confond, ce n'est pas grave. Son oeuvre est remarquée par trois titres, une trilogie réelle, dont les titres sont éloquents. Je vais les citer en français. Le problème, toute son oeuvre est écrite en arabe, il n'est pas traduit. C'est une raison supplémentaire qui m'encourage à vous le présenter, même Tarek Oubrou a intérêt à le lire et d'autres. Franchement, je le situe au niveau d'Arkoun, d'Abou Zaid, Filali Ansari, et plus encore que parce qu'il a écrit en arabe et dans la langue des arabes d'aujourd'hui. La langue du droit musulman, la langue de l'histoire, la langue de l'état et la langue de la crise actuelle. Les trois titres sont les suivants. Le pouvoir dans l'islam, sous-titre, la raison juridique salafiste entre le texte au sens technique du terme, entre le texte et l'histoire. Deuxième titre, encore le pouvoir dans l'islam, critique de la théorie politique. Troisième titre, publié en 2012, la religion et la religiosité. Il a inventé un mot pour parler d'un sujet qu'il traite lui-même d'une façon originale. Ce qu'il appelle religiosité, nous allons l'exposer dans ce qui suit pour respecter un peu d'ordre. Donc, ces trois ouvrages s'étalent sur 12 ans. Il a commencé son premier titre en 2000 et le dernier en 2012. Je voudrais d'abord répondre à la question du salafisme tel que lui utilise ce terme. Et là, ça va bousculer beaucoup de monde. J'espère que ça va vous bousculer aussi. Dans son premier livre, Yassine ne considère pas le salafisme comme un des courants de l'islam contemporain. Il s'agit pour lui d'une marque constante de l'islam historique. Les termes sont importants, je traduis. Le salafisme serait alors la conséquence de la collusion entre le message révélé, et derrière le terme message révélé, on va voir qu'il y a encore à distinguer, ce message contenu strictement dans le texte coranique et la production pendant deux siècles d'une littérature formée de lois, de phénomènes politiques, de luttes politiques, qui a été progressivement, cette production littéraire, a été progressivement, à juste titre, je veux dire qu'il a raison de le dire, associée au texte révélé pour acquérir, elle, de ce fait, un caractère sacré, obligeant, comme si le hadith est aussi révélé que le Coran. Le travail de l'auteur se fonde sur une connaissance approfondie des textes de référence multiséculaire, ce qui lui permet de fonder cette lecture de l'islam comme salafiste, tant chez les sunnites que chez les chiites que les kharijites. Qu'est-ce que, pour lui, le salafisme ? Je le cite. Les faits historiques, écrit-il, se sont éloignés du texte pour imposer la théorie politique. Comme le texte ne suffisait pas, le texte coranique, on a eu recours à la production d'autres textes insérés dans la tradition prophétique. Dans les traditions prophétiques, c'est le hadith. Cela pour permettre la légitimation de telle ou telle forme de pouvoir. Ainsi, des textes qui ne sont pas à la révélation originelle ont reçu une autorité et une sacralité qui permettent d'occulter le rôle joué par les facteurs sociopolitiques, historiques et régionaux dans la formation de la théorie politique et d'effacer le caractère humain, positif, de cette théorie. De là vient, depuis longtemps, cette confusion qui existe au cœur de la raison islamique entre ce qui est religieux et ce qui est politique. L'auteur adopte cette hypothèse concernant le politique. Premièrement, la théorie politique en islam, je traduis littéralement, est une théorie positive au sens humain qui n'a pas de fondement dans le texte, c'est-à-dire dans le Coran. Au contraire, elle est une réalisation humaine. Deuxièmement, cette théorie ne répond pas aux critères de la modernité politique et sociale. Je ne peux pas résumer trois ouvrages. Je vais me baser sur une tradition orale. Abdeljawad Yassine peut être entendu des dizaines de fois sur Internet. Il est connu, malgré ses théories radicales, innovantes, sans précédent. Il est étonnamment accepté dans beaucoup de médias arabes et musulmans. Donc, je m'appuie sur sa tradition orale pour vous présenter un peu comment il synthétise lui-même cette hypothèse de travail, cette lecture de l'islam salafiste au-delà des nuances. Donc, il ne s'agit pas ici un peu de faire sourde oreille à ce que vous venez d'entendre. Au contraire, d'englober de façon assez claire la variété des salafismes dans ce fondement historique et originel. Alors, pour lui, qu'est-ce que la religion ? Ensuite, qu'est-ce que la religiosité ? C'est une traduction faible du mot arabe Tadayoun. On va voir de quoi il s'agit. Et qu'est-ce que, en troisième temps, un mot qui dérive aussi de Dine, Diyana, que je vais traduire par confession pour la facilité. Pour Yacine, à Dine, la religion, c'est un synonyme pour un langage chrétien actuel de la foi. Il l'explicite en disant c'est croire en Dieu. Premièrement, croire au principe éthique et universel en second temps. C'est tout. C'est la foi. Cette idée de la foi en Dieu et de l'adhésion aux principes éthiques universels vient de l'extérieur de la société et toute sa réflexion et cette tension qu'il va un peu montrer et interpréter entre la foi, la religion et la société. La foi, selon lui, est un principe stable qui ne tolère pas le multiple, qui ne tolère pas le changement ni l'évolution. Tandis que la religiosité à Tadayoun c'est le moment où la foi ou la foi des individus se concrétise dans une société. L'idée de Dieu est portée par beaucoup de monde. Dès qu'elle entre dans la société, elle devient historique. Historique. et c'est le Tadayoun c'est la religiosité. Le dîn pour Yacine est quelque chose de commun. Il l'affirme et le répète aux trois traditions dites monothéistes, le judaïsme, le christianisme et l'islam. Nous allons voir comment ils situent ces trois traditions par rapport à ce binôme religion et religiosité. La religiosité, c'est la pratique de la foi dans la société, dans le monde. Langage chrétien, c'est l'incarnation de la foi dans la société, dans l'homme. Et donc, en s'incarnant, elle devient historique. Comment l'historique peut-il être promu au niveau de l'absolu et devenir rigide, immuable ? C'est là le problème. La confession, dit-il, c'est trois formes de rapport entre religion et religiosité. Il y a une formation juive où est vécue cette tension entre religion et religiosité. Il y a le christianisme et il y a l'islam. L'idée qui va être le moteur de sa réflexion, c'est que la religiosité, comme on vient de le définir, dès qu'il y a révélation, la religiosité, c'est-à-dire l'historique, va s'immiscer dans l'absolu et prendre son caractère d'absolu, devenir elle-même, quoique historique, devenir elle-même, être classée au niveau de l'absolu. Et à ce moment-là, la religiosité risque d'empêcher ce qui est le propre du social, la multiplicité et le développement. Il constate cela dans les trois traditions et c'est là sa force. Il est juriste de formation, mais il a fait un effort extraordinaire de découverte et de connaissances approfondies de l'histoire de l'Occident, de l'histoire de la religion catholique en Occident, de l'histoire des révolutions intellectuelles et industrielles en Occident aussi pour prendre, pour dire à ses confrères musulmans que la crise vient inévitablement et que l'exemple que l'Église catholique a vécu pendant cinq siècles est éloquent pour ce qui peut arriver aux musulmans après la crise qu'ils traversent actuellement. Pour lui, la religiosité entre dans la religion, dans la foi et l'amplifie, elle l'alourdit et elle produit quelque chose qui pour les fidèles devient réellement religion alors que dans ce religion il y a de l'historique et pour les croyants il est perçu comme absolu, comme immuable. Pour lui, le problème est là. C'est la transformation de la religiosité en religion. Ce mélange de la religiosité en religion crée trois problèmes qu'il expose ainsi. Il crée une contradiction avec le principe de la diversité dans la société, dans l'historique. La société, nous le savons, est, on peut dire, variable, évolutive, se transforme. On ne peut pas, la loi d'hier ne s'applique pas à la loi d'aujourd'hui. Il donne un exemple un peu neutre, il dit, on ne peut pas appliquer la loi de Hammurabi aujourd'hui. Et tous les Arabes connaissent Hammurabi comme ça, fictivement, poétiquement, gentiment. donc la religion ainsi constituée, complexe, mélangée, entrera inévitablement en conflit avec une société qui bouge alors que la religion, dans ses deux dimensions, devient réticente au changement. pour montrer que la religion telle qu'elle est portée aujourd'hui peut changer, il cite un verset du Coran, je n'ai pas la référence, il dit à chacun de vous, nous avons donné Shira un chemin, une voie et une méthode. Merci, 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 merci beaucoup. Donc ce qui est contingent a été habillé par la sacralité et devenu impératif. C'est sur ce terrain que peut rapidement se produire le discours de la violence. Cette formation, cette collusion entre l'absolu et l'historique engage le fidèle à se sacrifier lui-même pour sa foi et même lui donne le droit de sacrifier l'autre. Il y a dans cette rigidification une nécessité. Cette position-là crée nécessairement le conflit avec l'autre, l'autre rejeté, mis dehors. Il ne s'agit pas seulement de l'islam dans cette analyse. Il s'agit des trois traditions. Et il donne des exemples amplement. J'en suis où ? Il a mis où ? Encore dix minutes. Combien ? Dix minutes. Dix ? Dix minutes. Oui, d'accord. Merci. Et donc l'affrontement entre la société et la communauté croyante peut devenir aussi violent que ce que nous vivons aujourd'hui. C'est contenu dans ce salafisme commun. Et ça peut arriver jusqu'à la violence sanguinaire. sanguinaire car chaque prelusion en s'accaparant la vérité se donne l'autorité de droit sur la vie et la mort. Il cite même, je ne sais pas si les auditeurs ont compris, c'est dans une conférence, Habermas, un philosophe contemporain qui dit oui, on peut s'entendre sur beaucoup de choses, sur les intérêts, sur les valeurs, mais les principes de vérité, non. Chacun reste sur des positions irréductibles. Et donc là aussi, vous voyez jusqu'où il va pour montrer qu'il y a quand même un problème structurel, un conflit où les structures de fond de la société tôt ou tard vont un peu mettre au défi les structures de la religiosité. Ça, c'est la première opposition. La deuxième, c'est opposition avec le principe de l'évolution. Le premier, c'était le principe de la multiplicité, de la diversité. Le principe de l'évolution, il donne l'exemple de la société européenne, donc les différentes transformations de la société, la création de la société civile qui a obligé l'Église catholique à se retirer de son hégémonie sur la société. Il a un avis extrêmement critique sur ce qu'il appelle l'Église catholique du Moyen Âge. Je fais vite. Pour Yacine, le fondamentalisme, à l'Ossouria, c'est un produit naturel de ce type de religiosité dans les trois traditions. la confession religieuse, c'est-à-dire le mélange de l'absolu et de l'historique, est quelque chose qui est con naturel à la confession, à la religion. Il est nuancé, donc je schématise, mais quand même. Avec un clin d'œil, il dit « Ce que je dis du christianisme occidental ne s'applique pas au christianisme oriental, à juste titre, car les chrétiens d'Orient ont la même histoire que les musulmans d'Orient et ils subissent les mêmes malheurs. » Troisième contradiction, c'est l'opposition entre la société et le texte sacralisé, qu'il soit coranique ou le hadith. Donc, pour lui, faisons vite, il y a déjà actuellement un conflit latent entre la société et son attente et le complexe religieux, la pratique religieuse. La même personne vit cette tension parfois, consciemment ou non. Comment, comme on vient de l'entendre, obéir à cette religiosité formelle et comment ensuite nourrir la foi réelle, la foi, le discours sur la foi qui est, disons, plutôt absent et en même temps entrer dans la modernité, question qui est développée depuis un demi-siècle par des intellectuels musulmans en Europe et que la société européenne et l'État européen n'ont pas entendu. Le christianisme oriental est dans la même position que l'islam en général. Il porte la même histoire. Pour Yacine, la religion, au sens qu'il a défini, est captive. Il y a une même mise de la société sur la foi. Il empêche la société d'avocercer. Or, et c'est un peu, il insiste sur l'exemple du rapport entre l'Église catholique et la société en Europe, le développement, où la société, les mouvements, les transformations de la société et les structures profondes de la société ont obligé, malgré sa force, l'Église à céder tout le terrain. Exemple rapide. J'étais à Louvain dans les années 70. On venait de créer la faculté de psychologie. Avant, elle était dans la faculté de théologie. Donc, c'est un processus qui a duré. Or, pour Yacine, la société musulmane, dans sa globalité, dans sa diversité, n'a pas connu le rapport de force que l'Église catholique forte a subi pendant plusieurs siècles. Il y a des... Maintenant, il y a un mouvement, il y a une crise, il y a, oui, des musulmans qui cherchent la liberté, qui cherchent la place de la raison dans la foi, mais leur force n'est pas suffisante pour faire bouger le système religieux. Gentiment, il dira que depuis une vingtaine d'années, on a trouvé des évitements. Vous avez entendu parler de l'islam modéré et vous avez entendu parler des extrêmes et des modérés et des non-extrémistes. Pour lui, ce n'est une façon d'éviter de régler le problème. Vous voyez, je vais finir. pour Yacine, tout cela pour vous inviter à découvrir ce monsieur, même si vous ne lisez pas l'arabe. Je ne sais pas comment faire. Cet auteur mérite d'être traduit et c'est heureux qu'il ait écrit en arabe parce qu'il est lu. Vraiment, il met en question tout et il est entendu. on parle avec lui car il est savant donc on ne peut pas l'engager dans des discussions un peu pour le coincer là, impossible. Il connaît tout sur la loi, l'histoire, les salafistes d'hier et d'aujourd'hui. Il y a deux islams, l'islam de la foi et l'islam historique. Leur confusion fait le malheur de l'islam. Je vais laisser la parole à un poète. C'est bien, non ? Il s'appelle Adonis. Je le cite. Il n'est pas loin, il est à Paris. Je voulais vous parler de l'islam, de rapport politique, etc. Le mot-clé pour l'exercice du pouvoir en islam depuis la mort de Mohamed jusqu'à maintenant, c'est le despotisme. Il n'y a pas de légitimité dans l'exercice du pouvoir en islam. Ça se cherche maintenant. Voilà ce que dit M. Adonis. Notre ami, aucune révolution n'est encore faite sur les structures du lien social, sur les fondements de la société, sur la référence au transcendant comme outil de légitimation des pouvoirs politiques, juridiques et symboliques. Seule la pensée peut opérer de telles révolutions libératrices sans être nécessairement violentes. Les révolutions nassériennes et bassistes Irak-Syrie entre les années 50 et 80 ont relativement fonctionné seulement parce qu'elles n'ont pas touché au système traditionnel, social et religieux. Il y a beaucoup intérêt à connaître Abdeljawad Yassine. Abdeljawad Yassine. Applaudissements Merci.